Salam alaikum rahmatullah, bienvenue à vous tous et vous toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien, inchallah. Alors, petite vidéo pour répondre ou plutôt parler d'un guignol qui est de retour, lui qui a tellement fait de bien à la France et à la France-Afrique, et qui en réalité a planté les derniers pieux dans le cœur de la France-Afrique, avec son intervention en Libye. Il revient pour conseiller Emmanuel Macron de ne pas trop se rapprocher de l'Algérie, mais avant d'en arriver là, il parle, il a fait une interlocute, puisqu'il sort un livre bien sûr, où grâce, en échange d'argent et d'affaires à Marrakech, il doit attaquer l'Algérie, et il commence, le titre c'est « Nous avons besoin des Russes, ils ont besoin de nous ». Pour pouvoir avoir une indépendance, la France n'aurait pas dû, réintégrer l'OTAN, que le général de Gaulle avait quitté. Qui a réintégré l'OTAN au nom de la France ? C'est Nicolas Sarkozy. Le 7 novembre 2007, quand Nicolas Sarkozy annonce le projet de réintégration de la France dans le commandement intégré de l'OTAN, à la tribune du Congrès, etc. Mais au-delà de ça, et ces guignoleries, Nicolas Sarkozy qui prétend donner des conseils, plein de conseils, on n'oublie pas que, un, Sarkozy est le faux soyeur de la France, Afrique, mais de tout le Sahel, et c'est lui la cause de tous nos problèmes, puisqu'on rappelle que c'est à cause d'une affaire d'argent, et pour couvrir sa corruption, que Nicolas Sarkozy a été détruire la Libye et Kadhafi. Et d'ailleurs, il y a l'affaire Sarkozy, etc. On le voit ici. Sarkozy-Kadhafi, les lacunes d'une instruction, l'argent libyen de Sarkozy, la visite à Paris offerte à Kadhafi par Sarkozy, un renvoi d'ascenseur pour le financement de sa campagne, etc. Et on sait comment a fini Kadhafi, et c'est pour ça qu'on ne doit jamais faire confiance à la France. Tu avances d'égal à égal, tu veux marcher droit, on marche droit, tu marches de travers, va discuter avec d'autres qui ne te serviront à rien. Mais, en tous les cas, ce n'est pas, l'intervention en Libye n'était pas pour le bien de la France, la réintégration de l'OTAN n'était pas pour le bien de la France. Tout ça, et encore une fois, même ce discours-là, ils peuvent, Macron n'a qu'à aller voir Mohamed VI. Ah oui, c'est vrai, il y a le problème entre eux, ce n'est ni l'Algérie, ni quoi que ce soit. C'est Pegasus, c'est le fait qu'ils veuillent s'émanciper de la tutelle française pour aller se jeter dans les bras de l'antité sioniste, c'est plus ça leur problème. Donc, je pense que tu devrais plutôt dire à Mohamed VI de ne pas se jeter dans les bras de l'antité sioniste et de retourner chez Macron, c'est plus ça le problème, je pense, le problème de Macron et de la France. El Mohamed, Nicolas Sarkozy, qui nous dit, bien sûr repris par Marzen Intelligence, Marzen Bétis, Maghreb Intelligence, Maroc, tropisme algérien, Sarkozy tacle Emmanuel Macron. Ah bon ? Et qu'est-ce qu'il dit ? Les Français, mais pas que, blablabla, il sort un livre le 22 août, blablabla. Dans ce nouveau livre, Nicolas Sarkozy s'aligne sur ce que pensent plusieurs politiques français du tropisme algérien de son successeur Emmanuel Macron. En un mot, en mille, comme en mille, il juge que ce tropisme algérien n'apporte rien à la France et qu'il lui cause plus de tort que de bien. On a vu, ils ont suivi, Marzen l'ont pris sous tutelle depuis 1912, je vois pas ce que ça a apporté. Mais bon, il dit, n'essayons pas de bâtir une amitié artificielle avec des dirigeants algériens qui utilisent systématiquement la France comme bouc émissaire pour masquer leur propre défaillance et leur déficit de légitimité. La haine contre l'Algérie et la propagande du Marzen, mais on va comprendre pourquoi la propagande du Marzen, affirme l'ancien président, car selon lui, ils, les responsables algériens, la refuseront toujours. Ils ont trop besoin de détourner l'attention de l'échec dans lequel ils ont plongé leur pays en accusant régulièrement la France de tous les mots. On se rappelle de la déclaration de Sarkozy au moment de la destruction de la Libye où il a dit, les prochains, c'est l'Algérie. Et on voit qui a fini dans les poubelles de l'histoire et qui a continué à avancer. L'Algérie, alhamdoulilah. Pire encore, pour Nicolas Sarkozy, c'est là où on comprend, c'est là où il suffit juste de lire un petit peu le bout de la phrase pour comprendre. Pire encore, pour Nicolas Sarkozy, ce tropisme algérien nuit gravement aux relations avec le Maroc, pays avec lequel la France a tout à gagner. Ouais, si tu le dis, allez-y. Mais pourquoi Nicolas Sarkozy ? Mais parce que Nicolas Sarkozy, au Maroc, il fait des affaires. Il est dans des business, il est l'ami personnel de Mohamed VI. Pire encore, Nicolas Sarkozy, un habitué du Palais Royal. L'exercice auquel Nicolas Sarkozy se livre dans son livre, encore une fois. Actuel président de la République a passé des fêtes de fin d'année avec sa famille à Marrakech, dans un palais prêté par son ami le roi du Maroc, Mohamed VI. Le journal rapporte même que la famille s'y est rendue à bord d'un avion portant le blason du roi du Maroc à partir du bourg de... Voilà, Nicolas Sarkozy, merci, au revoir. On sait ce que vous voulez, on sait ce que vous faites. Et encore une fois, prends tes histoires, c'est... Tu fais partie des raisons pour lesquelles la France, l'Afrique et la France, est en train de s'effondrer. Continuez comme ça, écoutez-vous, regardez-vous parler pendant que le monde avance. La France est un nain que plus personne n'écoute. Et si elle veut... Ah, elle fait ce qu'elle veut. Continuez à vous écouter entre vous. On a besoin de l'amitié de personnes. Salam alaykum rahmatullah, la patrouille amournou, un grand merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo. Sous-titrage ST' 501